Peut-on fabriquer le goût sucré ? Apparemment, il est faisable et les chimistes savent bien faire ça. Ceci rentre dans l'industrie des idulcorants, la fabrication et la synthèse des idulcorants, qui sont des molécules qu'on rajoute aux aliments pour donner un goût. Ici, il s'agit du goût sucré, la fabrication des goûts à saveur sucrée. Nous allons donner trois exemples. Trois exemples qu'on connaît bien des molécules d'idulcorants qui ont un goût sucré. Il s'agit de la saccharine, tout à fait vers le haut. Il s'agit du sucralose au milieu et il s'agit de l'aspartame. Elles sont des molécules qui sont artificielles. Soit des sucres artificiels, saccharine et sucralose, soit un peptide qui est artificiel, qui est l'aspartame tout à fait vers le bas. La saccharine, elle est constituée tout simplement tel qu'on le voit ici, par addition de molécules ou d'atomes qui ne sont pas habituelles au niveau des sucres. L'azote en bleu, par exemple, au niveau de la saccharine, et puis aussi le soufre en jaune. Au niveau du sucralose, on a ajouté des molécules de chlore qu'on voit en vert, et puis en bas, pour l'aspartame, sur ce dipeptide qui est constitué de l'acide aspartique et de la phenylaline, on a rajouté un méthanol en estérifiant la fonction carboxyle de la phenylaline. Donc, posons la question. Ces molécules-là appartiennent-elles à des sucres? Ce sont, d'une façon, des molécules qui ne peuvent être qu'artificielles, parce qu'il y a des modifications dessus, et disons que la saccharine sucralose, c'est des molécules qui sont proches du sucre, mais ce ne sont pas des vrais sucres. L'aspartame, c'est un peptide qui est légèrement modifié, il y a du métal là-dedans, et puis si on pose la question aussi, ce sont des protéines, ce sont des peptides, je ne pense pas que ce sont des protéines, à part le peptide aspartame, qui est constitué des deux acides aminés, ce sont des édulcorants, oui, ce sont tous des édulcorants qui donnent un goût finalement sucré. Alors, au niveau alimentaire, évidemment, ces édulcorants, ils ont été critiqués, suite tout simplement à cette modification, à ces modifications structurelles qu'on a rajoutées sur les molécules, soit qu'il s'agit d'azote, qu'il s'agit de soufre, par exemple, au niveau de la saccharine, qu'on voit en roux, soit la chlorination, l'ajout du chlore en verre pour le sucralose, ou également du méthanol qu'on a rajouté au niveau de l'aspartame.